Bonjour Madame Frémont et Monsieur Chabot. Voici le résumé du retour d'Ulysse de la Guerre de Troie à Itaq. On n'a pu résumer que quelques-unes de ces grandes étapes, mais on espère que ça vous plaira quand même. À la fin de la Guerre de Troie, quand Ulysse essaya de rentrer à Itaq, il fut entraîné au large et il se retrouva sur la terre des cyclopes, des géants qui n'avaient qu'un seul air. Le cyclope Un de ces cyclopes nommés Polyphème captura Ulysse et ses compagnons pour les manger, mais ces derniers lui crevèrent l'œil et s'enfuirent sur le dos de ses montres. Sur cette image, on voit Ulysse et ses compagnons crever l'œil du cyclope. Éol, le dieu des vents, envoya à Ulysse un sac contenant tout le vent, mais ses compagnons l'ouvrirent par curiosité et provoquèrent une tempête. Leur bateau fut à nouveau jeté au large et ils risquaient d'être dévorés par les hommes. On voit un bateau qui se détruit au milieu de la mer. Puis, ils arrivèrent sur l'île d'une magicienne nommée Circé, qui va rendre la moitié de ses compagnons en animaux sauvages. Pour que Circé leur donne forme humaine, Ulysse devait la séduire. Voici Ulysse en train de séduire Circé. Amoureuse, Circé conseilla à Ulysse de s'adresser aux esprits du monde des enfers. Ulysse en train de supplier les esprits du monde des enfers. Après avoir passé quelques années chez Circé, Ulysse devait revenir et naviguer en mer. En premier, il devait affronter des sirènes. La particularité de ces sirènes était que leur champ était mortel. Pour passer devant les sirènes, Ulysse se boucha les oreilles avec de la cire et il s'attacha au mât du bateau. Sur cette image, on voit Ulysse s'attacher au mât et les sirènes qui veulent le séduire. En deuxième, il devait passer entre 6 là, un monstre à 6 têtes qui s'empara de 6 mâts et un tourbillon redoutable. Ulysse savait qu'il risquait la mort. Voici le bateau d'Ulysse entre le monstre Sylla et le tourbillon redoutable. Après, Ulysse et ses compagnons trouvèrent une île sur laquelle ils virent des bêtes qui n'appartenaient au dieu soleil, Elias. Épuisés, affamés et fatigués, ils ne purent s'empêcher de manger le bétail sacré. Pour les punir, le dieu Elias détruit leur navire. Voici les compagnons d'Ulysse en train de tuer le bétail sacré. Puis, Ulysse se retrouva sur l'île du Nymph qui s'appelait Calypso. Calypso le garda 7 ans. Grâce aux implorations d'Ulysse, Athéna finit par intervenir pour que Calypso le laissa enfin partir. Après tant d'années loin de sa vie, Nathalie, Ulysse enfin rentra chez lui. Il a été aidé par des gens de mères connues sous le nom de Ferassia. Sous les ordres d'Athéna, Ulysse allait voir sa femme Pénélope. La plupart des gens dans la ville croyaient morts parce que ça faisait si longtemps qu'il était parti. Ulysse est arrivé enfin à Ithaque. Ses aventures sur la mer sont finies. Beaucoup de ses prétendants ont harcelé Pénélope, mais cette dernière refusa d'épouser ses prétendants jusqu'à qu'elle finit son tissage. Elle passait son temps à tisser et à détisser tout ce qu'elle avait fait pour ne pas les épouser. Pénélope en train de tisser et les prétendants. Poussée par Athéna, la femme d'Ulysse annonça qu'elle épouserait le gagnant d'une épreuve de tir à l'arc. Ulysse gagna, tue à tous les prétendants et retrouva enfin sa femme Pénélope et son fils Téléouique. L'épreuve de tir à l'arc Merci de votre attention. On espère que cette vidéo vous a plu. Merci d'avoir regardé cette vidéo !